Bonjour, bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, je vais faire des chips de bacon. Donc on obtient un bacon très croustillant, donc c'est très facile de l'émietter pour pouvoir garnir nos salades. Et puis c'est très bon pour manger comme ça. Si vous avez le goût de manger des chips, vous pouvez manger quelques chips de bacon en collation ou pour accompagner votre repas. Donc je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc je vais commencer par couper mes tranches de bacon en quatre. Comme ça, on va obtenir un format parfait. Ça va être très intéressant de pouvoir les manger en chips. Donc je vous avais déjà montré deux façons de faire cuire le bacon. Donc je vais partager la cuisson du bacon au four et puis aussi la cuisson du bacon à l'air fryer, donc à la friteuse à air. Donc aujourd'hui, c'est une autre façon de cuire le bacon. Donc dans un chaudron, c'est important d'avoir le couvercle. Je vais mettre mes tranches de bacon. Je vais ouvrir mon rond à une température quand même assez élevée. Et puis je n'ai pas besoin d'ajouter le gras parce que le gras de bacon va fondre et puis ça va permettre de bien cuire mon bacon. Je vais brasser un peu. Je vais essayer de décoller un peu les tranches. Je vais mettre le couvercle et puis je vais brasser à l'occasion. Il y a plein de gras dans le fond, mais ça n'éclabousse pas comme quand on le fait cuire dans une poire. Donc la cuisson, ça passe bien, mais ce n'est pas encore croustillable. Donc je vais continuer à le faire cuire encore. Et puis c'est important de toujours remettre le couvercle. Et puis j'ai baissé le feu un peu durant la cuisson aussi. Donc là, j'ai un bécu vraiment bien cuit. Je vais le mettre dans une assiette recouverte d'un papier essuie-tout. C'est vraiment une belle cuisson. N'ayez pas peur de le laisser cuire longtemps. Plus que vous allez faire cuire votre bacon longtemps, plus il va devenir croustillant. Et puis brassez quand même assez régulièrement pour avoir vraiment une cuisson bien uniforme. Voici le beau bacon qu'on obtient. Donc vous pouvez le manger comme ça. Le problème, c'est que c'est vraiment trop bon. C'est difficile d'arrêter d'en manger. C'est très croustillant. C'est un bacon parfait pour garnir la salade César. Je vous mets le lien juste ici en haut. Ou une belle salade sauce ranch avec du bacon. C'est vraiment très bon aussi. Donc je vous mets aussi la recette juste ici en haut. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site ketosanteplus.com. Vous allez y trouver plein de recettes, ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation. Cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching, ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner Cétogène. Merci et à bientôt!